Je suis Karine Germain, je suis ingénieure agronome avec une spécialité en production animale. J'ai été recrutée à l'INRA du Magneureau il y a trois ans à peu près, pour être responsable de la plateforme Alteravie, l'animation, le pilotage de cette plateforme. Et donc depuis le début de l'année, je suis aussi directrice de l'unité expérimentale dans laquelle sont réalisées ces différentes expériences. Dans le cadre du projet CASDAR Parcours, je suis responsable de la tâche 2, donc c'est en gros la partie expérimentale de ce projet. Et plus spécifiquement, j'interviens sur la gestion du parasitisme. L'objectif de l'Action 2, c'est de montrer qu'est-ce que peut apporter le parcours, quels services peut rendre le parcours en termes environnementaux. Différents services sont étudiés. Premièrement, la fixation du carbone, par la présence d'arbres notamment sur les parcours. La gestion aussi des dosages d'azote, de phosphore, de différents éléments qui peuvent être apportés par la présence des animaux, par leur déjection. Ensuite, l'intérêt du parcours en termes de biodiversité. Qu'est-ce que peut apporter le parcours, comme par exemple au niveau des abeilles, ou différentes autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales, en termes de biodiversité d'une manière générale. Ensuite, le parcours peut quand même aussi apporter quelque chose pour le consommateur. En plus, là, en termes d'images, en fait, ou au niveau paysager, les parcours sont introduits dans un paysage. Donc, qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils modifient, en fait. Et dernier point, au niveau parasitaire, est-ce que si on plante sur les parcours des espèces qui auraient des propriétés thérapeutiques, antiparasitaires, est-ce qu'on peut valoriser ce parcours en se plantant directement des espèces ? Voilà, différents volets, différents services que peuvent rendre les parcours, notamment lorsqu'ils sont aménagés et notamment lorsqu'il y a présence d'arbres sur ces parcours. Alors, en fait, par rapport à l'Action 1, l'Action 1 fait un bilan des pratiques, de la gestion des parcours au niveau du territoire national et donc notamment la présence d'arbres. Donc, c'est un état des lieux de ce qui existe, une description de ce qui existe. et ensuite, on montre quels peuvent être l'intérêt de ces aménagements qui existent, donc la présence d'arbres, par exemple. Qu'est-ce que ça peut apporter à un éleveur d'aménager les parcours ? Donc, en fait, on part d'un état des lieux, on montre ce que ça peut apporter et donc on aboutit à éventuellement des recommandations. Voilà, on montre que la présence des arbres est un bon moyen de limiter les rejets, de fixer, par exemple, de capter l'azote et donc c'est un aménagement possible qui serait préférable de valoriser, en fait. Donc, en fait, les sites ont été choisis en fonction des capacités d'expérimentation spécifiques de chaque site. Ici, par exemple, on avait à disposition des parcours de type prairie où on pouvait aménager, planter comme on voulait, des espèces intéressantes. Dans d'autres sites, les parcours sont arborés d'une certaine manière, ce qui nous permet d'étudier la fixation du carbone par les arbres, par exemple. D'autres sites permettent d'étudier la biodiversité. En fait, voilà, chaque site permet de répondre à toutes les questions qu'on se pose sont spécifiques pour permettre de répondre à toutes les questions, les services que l'on souhaite étudier. Il faut quand même quelques années avant que l'AES s'implante. Lorsqu'on a présenté, en fait, ce projet, il y a eu une réaction très positive de la part des quelques éleveurs qui étaient présents. Du coup, on a été sollicité pour d'autres espèces végétales. Donc, je pense que dans le cadre de cette action-là, les éleveurs sont plutôt sensibles à cette démarche, voient tout de suite ce que ça peut la rapporter, puisque, a priori, on pourrait diminuer le parasitisme et donc, forcément, améliorer les performances de l'élevage. Donc, l'éleveur a tout intérêt à aller dans cette démarche-là. Sous-titrage ST' 501